J'entends tout le monde dire, tu vas me réchauffer, tu vas me réchauffer, moi je ne sais pas c'est qui qui va me réchauffer. Je suis très heureux de vous accueillir, on est encore là, on résiste sous ce beau soleil, l'été est enfin peut-être là. Trois jours de rencontres internationales cette année, troisième édition oblige, tous les horaires sont en trois, j'ai vu beaucoup de retardataires aujourd'hui. Je suis traqué comme d'habitude avant de jouer, on va essayer de se faire plaisir et puis ça va bien se passer. Je vais être en tête à tête avec mon traque, je compte sur lui. On passe trop en stress mais jamais, jamais en stress. Trop stress. Reprends ta bicyclette, improvise une fête avec tes copains, fais du bénévolat, visite grand-papa, choisis bien le vin. Le marquis de qui ? Le caravasse. Le caravasse. Le caravasse. Le caravasse. Le caravasse. Oh bon peu à poste, Ria, tu lui donneras ça. Aïe ! Oh ton marquis de carcasse. Merci Marelle, c'est gentil, mais vous pouvez pas le nettoyer avec toi. C'est cool, c'est cool ! On voit d'année en année de plus en plus de tables, de plus en plus de spectacles, des curieux, des gens qui se fidélisent aussi au fur et à mesure des années. C'est beau de voir naître l'art comme il est ici depuis ces dernières années. Pour le public ou pour les artistes, on se retrouve et on échange, chacun va voir les créations de l'autre, va voir les spectacles de l'autre, les concerts de l'autre. C'est vraiment le contact humain qu'on n'a pas forcément dans des salles fermées et dans des programmations comme ça un peu rigides. C'est aussi un lieu pour venir expérimenter des choses, il y a toujours une belle écoute du public, une bienveillance je dirais. Moi je me sens souvent un petit peu à l'étroit dans la réalité quotidienne ou dans l'idée qu'il y ait une réalité. Et on sent que c'est un espace où les gens sont ouverts aussi à d'autres perceptions de la réalité. C'est ça qui est le plus important, c'est d'ouvrir les espaces pour que les gens puissent s'exprimer. Donc on est en pleine expérimentation, je travaille beaucoup comme ça, je laisse les choses mûrir chez les acteurs avant de revenir, avant de finaliser. Donc voilà, c'est un travail de laboratoire auquel vous assistez. Et donc pour l'instant, comme on n'est pas en train de construire vraiment Alexandre le Grand, mais de préparer le terrain pour cette construction, ils sont textes à la main, voilà. Donc, ça va ? Bien. Moi aussi. Pour nous, artistes joués en plein air, c'est déjà quelque chose de très beau parce que les jeux de lumière, les éléments qui passent par là, les vents, les oiseaux, rendent le spectacle très unique. Je sens personnellement qu'ici, c'est comme une reconnexion à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Je pense que l'écoute qu'ont les gens ici, elle est sûrement liée aussi à ça, à cette donnée-là. Il y a tout un univers autour de nous qui nous répond en même temps qu'on acte dans l'espace. Et ça, les spectateurs le sentent aussi. Tout communique en fait. Tout est ouvert et en même temps, tout est ensemble. On peut la refaire une fois, s'il te plaît. Je fais juste la chanson. Pour les calmer... Pour les calmer, je me mis à leur chanter cette chanson que j'avais composée autrefois dans des circonstances analogues. Sous-titrage Société Radio-Canada L'idée, l'idée là, c'est que vous faites un cercle avec le public en fait. Eux, ils font partie de la Sarabande. Donc du coup, il y a un cercle. Et au centre, c'est bien qu'il y ait Yerma, c'est pour elle qu'il y a ça. Oui, bien sûr. Et là, je raconte. Et qu'eux, ils sont danses pour elles. D'ailleurs, ce que vous faites de plus en plus, que l'enfant vient danser pour elles, vous aussi. Que tout ça, c'est pour la faire. C'est pour eux. Donc si vous, c'est au centre de la Sarabande. Tous les gens qui organisent ce festival, tous les bénévoles, c'est que des gens qui mettent de l'amour. Ça nous nourrit, nous aussi. Ça nous permet aussi à ce moment-là de résister en disant, on tient bon. On a une raison de continuer notre métier. Je parlais à une spectatrice qui nous disait, vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point c'est important de savoir que des créations se font. Que j'aurai des rendez-vous qui me permettront de m'évader. Que les gens viennent ici, que les gens partagent des choses vraies. Je pense que c'est plein d'espoir. Moi, je vous dis que le plus grand remède de l'humanité, c'est les arts. Que se nourrir des arts, c'est guérir bon nombre de maux. Félix Leclerc a dit, enlève tout à un homme. Laisse-lui sa culture et il survivra. L'aigle et la lune L'aigle 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 et la lune Quand on s'est vus la première fois Ton cœur perché presque aussi haut que moi Tes plumes grises tout au bout de moi La fleur exquise de l'aube entre nos doigts À l'heure où la vie se repose Et que le ciel devient bleu-rose Mais l'aigle a eu envie d'envol Doigts blanches et de leur valse folle La lune restait seule devant leur nid désert Robots palines flottant à ciel ouvert Le parc des grands jardins Tout à coup s'est éteint L'aigle et l'aigle L'aigle et l'aigle L'aigle et l'aigle L'aigle et l'aigle